Nous allons parler à présent de Algérie en mouvement, un événement qui se déroulera du 27 au 30 septembre prochain de la capitale française et qui a pour objectif de mettre en lumière les acteurs du changement et leurs initiatives dans l'Algérie contemporaine. Il vise également à faire évoluer les représentations et les idées reçues sur ce pays et sa jeunesse auprès des Français. Les initiateurs ont présenté les grandes lignes de ce rendez-vous aujourd'hui lors d'un point de presse à Algérie. Faire connaître l'Algérie et sa jeunesse, c'est le but de l'événement Algérie en mouvement, prévu à Paris du 27 au 30 septembre. Artistes, entrepreneurs, comédiens, bref, tous les acteurs actifs de la société civile se réuniront afin de montrer un tout nouveau visage du pays. Montrer que l'Algérie est un pays qui bouge, qui a une jeunesse dynamique, qui fait des choses et encourager d'autres personnes à prendre le relais. En réalité, on le fait pour que les Algériens qui vivent en France puissent et aient envie de venir, les Français aussi, les Franco-Algériens, la diaspora. C'est ce public-là qui nous intéresse. Dans le secteur économique, de nombreuses entreprises seront présentes et notamment celles activant dans le domaine de l'écologie. Je vais représenter pratiquement les entreprises du secteur pour aussi promouvoir ce secteur, promouvoir le recyclage d'écologie en Algérie et développer le secteur en développant aussi nos lois et notre réglementation. Les Algériens et les réseaux sociaux seront également au programme d'Algérie en mouvement et à cet effet, une série de documentaires sera présentée comme nous l'explique Zakaria Barahmi, cofondateur de Myham Corporation. C'est un documentaire fiction. Il y a des parties réelles. On va essayer de démontrer des captures réelles de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment les commentaires sur Facebook, etc. Parce que les Algériens sont toujours en conflit sur n'importe quelle thématique. Et pour montrer les différentes initiatives des jeunes Algériens, le public aura droit à une projection du documentaire Wosh Derna, réalisé par le jeune Riyad Touet. Je suis très heureux et très content justement de pouvoir présenter ce projet et surtout de pouvoir présenter la jeunesse algérienne qui sera vue autrement. Parce que compte tenu du déficit d'images justement de l'Algérie de manière générale à l'étranger et de la jeunesse algérienne, il était important pour moi de présenter toutes ces initiatives et tous ces jeunes qui montrent une Algérie autrement et qui existe et qui est bien réelle. Un événement qui réunira de nombreux talents algériens et qui aura comme objectif de montrer de nouvelles facettes de l'Algérie contemporaine. Alors pour ceux qui seraient intéressés, notez bien, le rendez-vous vous est donné le 27 septembre à Paris. Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Et nous recevons ce soir le président du Forum France-Algérie. Bonsoir Farid Yaker. Bonsoir Khaled. Est-ce que tout est prêt pour l'événement Algérie en mouvement ? Et pourquoi avoir choisi ce titre ? Est-ce que selon vous il y a de l'immobilisme en Algérie aujourd'hui ? Non, non, pas du tout. On s'est inspiré d'un projet qui existe et qui existe depuis 20 ans qui s'appelle Brésil en mouvement. Et on s'est dit si les Brésiliens arrivent à faire Brésil en mouvement en France, nous avec toute notre diaspora, avec tout l'intérêt que portent les Français à l'Algérie, aux liens historiques, etc. Pourquoi ne pas faire aussi Algérie en mouvement pour montrer que ce pays dispose également, recèle de potentialité, recèle d'initiatives qui montrent qu'il est en mouvement. On dit toujours que contrairement à la Tunisie et au Maroc, l'Algérie a une mauvaise image auprès des Français. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ? Quelles en sont les raisons ? Non, c'est vrai, les sondages le montrent. Il y a à peu près 30% de personnes qui ont une bonne image des Algériens en France et ça, c'est en baisse, année suivant les années. Et donc, on a attribué ça à de multiples causes. Il y a eu, bien sûr, la période terroriste qui a joué un rôle. Il y a le fait qu'il y a des tensions avec l'immigration. Tout cela fait que l'image de l'Algérien n'est pas bonne, l'image de l'Algérie également. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous lançons cette expérience, enfin ce projet, pour justement corriger l'image de l'Algérie. Et on se dit que l'Algérie est sous-cotée et qu'elle mérite mieux. Donc, on a eu ça en 2013. On a eu 20 ambassadeurs jeunes qui sont venus, qui ont sillonné 4 communes de France. Et effectivement, le public, en sortant, se disait qu'ils avaient une autre image de l'Algérie. Et si vous considérez que l'image de l'Algérie en France est en train de s'améliorer, Farid Yaker ? Je ne pense pas. Avec ce qui se passe, la situation politique, avec le maintien, après les épisodes terroristes, où il y a eu quelques Algériens qui ont participé, l'immigration qui reste un sujet majeur. Je ne pense pas que la situation s'améliore. D'où la nécessité vraiment… Par contre, quand les Français viennent dans l'Algérie, ils trouvent un autre pays. Ils viennent au départ, ils ont peur. Et puis, ils sortent dans la rue, ils voient un pays chaleureux, accueillant. Et justement, ce dynamisme qui existe et qui est réel. Donc, à Paris, pour un peu faire connaître l'image de l'Algérie, améliorer l'image de l'Algérie. Et on parle beaucoup de ces acteurs de changement. C'est quoi pour vous, aujourd'hui, un acteur de changement en Algérie ? C'est les entrepreneurs, c'est les responsables associatifs et tous ceux qui lancent des initiatives citoyennes. Et ça, on s'est aperçu depuis six mois, on fait notre recherche, qu'il y a de multiples initiatives citoyennes qui méritent réellement d'être montrées, d'être invitées, d'être présentées au public. Quelle sera la particularité de cet événement de l'Algérie en mouvement à la fin de ce mois à Paris ? Quelles sont les plus grandes lignes de cette manifestation ? Donc, c'est de dire qu'il y a des entrepreneurs qui sont sur le terrain, des jeunes qui font bouger les lignes, qui innovent, qui créent de la valeur, qui sont vraiment à la pointe, disons, de la technologie parfois, comme Iris Satt qui va venir. On a Basma Belbjawi qui est donc la première femme entrepreneur dans le recyclage. Quand vous voyez les bouteilles de PET, etc., elle a 800 tonnes qui sont recyclées par an. Et là, il y a également des entrepreneurs qui, par exemple, des Address, qui est Marwan, qui crée un centre de coworking, qui fait de l'orientation, du coaching de jeunes, etc. Donc, vous voyez des gens qui démontrent que l'Algérie est en mouvement, que des jeunes se battent et qui créent de la valeur. La même chose pour les associations. On a le festival Racontard qui est devenu un festival très connu, qui va de village en village en Kabylie chaque année, avec des contes, avec de la musique, etc., qui fait vivre les villages et qui les contribue à la citoyenneté. Et on a la santé pour Sidil Bouhari d'Oran. On a Amaradjili qui est le premier à lancer le nettoyage des plages, etc., qui sera parmi nous. Vous voyez, c'est des gens, ça va être des ambassadeurs de l'Algérie, qui vont montrer qu'il y a du dynamisme, il y a des choses qui se font, et il y a des personnes qui prennent des risques pour réellement faire avancer ce pays. Il y a également le film Je suis là de Farah Abada qui sera projeté. Il y a également Wajderna de Riyatouet. Vous pariez beaucoup sur cette jeunesse algérienne en mouvement. Absolument. Donc, Riyat, c'est un exemple. Il travaille, il est pharmacien. Et le soir, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des portraits d'Algériens inconnus. Il leur demande pourquoi vous aimez l'Algérie. Et ça a des résultats fantastiques. On voit ça, on tombe sur des personnes vraiment qui vous donnent envie de croire en ce pays. Et il fait le montage, donc il va être présent là. Il va nous faire également la nouvelle scène musicale algérienne. Donc, tous les clips de tous ceux qui perdent, pour montrer vraiment le dynamisme de ce pays. Donc, vous avez parlé de Farah Abada, etc. Parce qu'un des thèmes, ça sera la place des femmes dans l'espace public. Parce qu'on a choisi comme thème l'environnement, les femmes et l'Internet, le digital. Comment Internet change la vie des Algériens. Donc, on a une soirée spéciale sur Internet. Que ce soit Internet change la solidarité. Vous savez que maintenant, on peut avoir des dons. Il y a des gens qui organisent la solidarité à travers Internet. La citoyenneté, on l'a vu aussi en Algérie. Le commerce. Il y a maintenant des groupes Facebook où les gens vendent et achètent. Vous voyez. Les réseaux sociaux. Les noms Facebook, etc. Donc, Internet a transformé. Notre idée, nous, ce qu'on veut, c'est montrer comment l'Algérie bouge. Comment elle évolue. À travers des jeunes. Mais également en ciblant des secteurs comme ça qui sont porteurs, qui font en sorte qu'ils transforment le pays. Quel impact, Farid Yaquer, vous souhaitez donner à cet événement, l'Algérie en mouvement ? Après la fin de cet événement, vous voudriez atteindre quel objectif précis ? Nous, on veut que tous ces gens-là, ils inspirent d'autres gens. C'est-à-dire que quand ils vont parler, les gens de la diaspora vont venir et vont dire « Ah, moi, ça me redonne envie de travailler avec le pays, de rentrer au pays, d'amener mon savoir-faire, de faire des choses. » Premièrement, il y a l'histoire de l'image, d'améliorer l'image de l'Algérie. Et puis, de nouer des relations entre ces gens-là et des acteurs français, de monter des projets. Et on va toucher un public beaucoup plus large, puisque ça va être diffusé en direct sur notre chaîne YouTube. Donc, tout ce qui va se passer là-bas, les téléspectateurs doivent savoir qu'ils pourront avoir accès à ces journées directement sur notre chaîne YouTube. Farid Yaquer, président du Forum France Algérie, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous préparez activement « Algérie en mouvement » du 27 septembre au 30 septembre à Paris. Il faut préciser qu'il y a un comité de parrainage. On y trouve notamment l'historien Benjamin Stora. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !